Sous-titrage Société Radio-Canada On nous convoite et nos voix vont au con On les consacre que leur sacré con Bonjour ! Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent Ici les citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées Leurs projets, leurs revendications Pour une société plus juste, plus solidaire Vous voulez réagir ? Voici notre mail Aujourd'hui le titre de notre émission De l'amélioration promise à la destruction réelle Ou description d'un mensonge d'État Nous y aborderons la question de la numérisation généralisée De l'accès aux services et ses conséquences Pour nous les citoyens ardéchois notamment Nous terminerons notre émission par notre rubrique Sur les mobilisations et luttes passées et à venir Et plus particulièrement la journée internationale Contre l'homophobie et la transphobie Qui a eu lieu hier Et à l'occasion de laquelle des jeunes Dont Vincent ici présent Bonjour Vincent Bonjour ! Donc le numérique partout Et le service nulle part Ce sujet nous a été amené par notre quotidien Par une queue à la boulangerie Par un moment en terrasse de bistrot Par une soirée entre amis ou en famille Sans qu'un lot d'expériences personnelles N'afflue sur les conséquences du tout numérique Alors Dominique, quel est le sujet ? En fait, il faut qu'on rappelle la promesse de Macron en 2017 Dans sa campagne D'améliorer l'accès aux services En développant leur accessibilité via internet Ce qui était une très bonne initiative Ce qui n'était pas dit par contre en même temps C'est que le corollaire C'était la fermeture des services physiques De l'accueil du public Et la possibilité d'avoir des réponses à ces questions Par des professionnels compétents Alors voilà, on s'est dit qu'un petit florilège Des améliorations entre guillemets Vécues sur notre territoire notamment Pouvaient être intéressants à faire Marie-Claude, tu as des exemples ? Oui, notamment sur la santé Allez, dans la série Vaut mieux en rire qu'en pleurer Je vous explique Voilà le tableau Vous êtes sans docteur traitant Votre santé bat de l'aile Il vous faut un avis médical Vous essayez d'avoir un rendez-vous Et vous ne trouvez aucun médecin dans l'immédiat On vous dit Essayez donc la cabine de téléconsultation C'est ce que vous faites Il vous faut vraiment un avis médical Quelque chose cloche chez vous Donc, téléconsultation Vous répondez aux questions Tout se passe bien Et au bout d'un moment La personne qui vous semblait compétente Vous dit gentiment Que là Ce serait bien d'aller voir Votre médecin traitant Assez rapidement Vous venez de donner Un coup d'épée dans l'eau La téléconsultation ne marche pas Pour tout Gardez votre calme Il vous reste à faire le 15 Et vous serez redirigé Vers un docteur de la maison médicale Alors, autre exemple Autre service Un dossier est envoyé A la maison départementale Des personnes handicapées Pour un changement de situation Pour l'allocation aux adultes handicapés La situation reste sans réponse Au bout d'un an On se rend compte que le problème Vient que l'ouverture du dossier Était trop lourd Le dossier était trop lourd Et donc personne ne l'a ouvert Pendant un an Voilà C'est pas compliqué Super Bon Un autre exemple Autre lieu Autre service Imaginez Un jour Alors qu'à cause de votre travail Vous êtes à l'autre bout de la France Vous recevez un message Sur votre téléphone Venant de votre fournisseur d'électricité Ce message Sans aucune explication Vous dit Votre contrat a bien été résilié Super Mais vous n'avez rien demandé Ben alors Vous allez à la pêche aux infos Tout d'abord par téléphone Ce qui vous semble le plus rapide Euh En fait Euh Faites le 1 Faites le 2 Etc La tente Ce n'est pas si rapide que ça Vous finissez par avoir quelqu'un Qui vous dit qu'à votre demande Votre compteur sera fermé le lendemain Oula Surtout pas Vous vous voyez déjà Vous éclairer à la chandelle Tout jeter le contenu de votre congélateur A votre retour Enfin bref Vous râlez Au bout de la 3ème personne Du 3ème service Que vous avez au téléphone Vous apprenez que c'est votre voisine Qui change de fournisseur d'électricité Et qu'elle n'a pas donné Le PDL C'est-à-dire Un numéro qui fait référence A l'adresse du point de livraison A ce moment-là On vous dit d'aller sur le site internet Dans votre compte Et de contacter par écrit Un conseiller Pour annuler votre fermeture de compteur C'est ce que vous faites Dans votre message par internet Vous demandez aussi A ce qu'on vous rappelle Pour être sûr que ça ira Deux heures après On vous rappelle Là ça a été quand même rapide Et vous apprenez Que c'est bien une erreur d'adresse Mais la personne Au bout du fil Vous dit que vous allez devoir payer La réouverture du compteur Oh là, oh là Rien ne va plus Bien sûr vous râlez un peu plus fort Tout en restant bien sûr poli On vous passe un autre service Vous redéballez toute votre histoire Et à la fin On vous dit Que vous devez faire une réclamation Par internet Dans votre compte Sur le site de votre fournisseur Mais ça Vous l'avez déjà fait A ce stade-là Vous appelez votre voisine Et comme vous vous entendez bien Elle vous dit Attends Je vais faire le nécessaire Par internet De mon côté Ils n'ont pas intérêt A te faire payer Quoi que ce soit Tu vas voir Au bout de trois heures Votre voisine vous rappelle En vous disant Que tout était réglé Et qu'on lui avait dit Que vu que c'était des linky L'ouverture et la fermeture Des compteurs Tout peut se faire à distance C'est plus facile Tout est numérisé Ouais D'accord Encore faut-il Qu'il n'y ait aucune erreur Informatique Ou humaine Autre exemple On enchaîne Toujours dans la santé Un ami Après avoir contracté La Covid Et en vue d'examens médicaux Planifiés de longue date Et importants Fait un test Au laboratoire de l'hôpital La veille On lui indique Qu'il pourra récupérer Son certificat Sur internet Il a mis Quatre heures Devant son écran A tenter de le récupérer En alternant Avec des appels au labo Quatre heures Alors qu'on lui aurait tamponné Un papier tout de suite Au labo C'était réglé Alors Là nous sommes À Parcoursup Oh les pauvres étudiants Et les bugs Donc De nombreux utilisateurs Ont des difficultés À se connecter L'infrastructure Ne supporte pas La charge Trop de demandes De connexions Un jour Le site est perturbé Voir inaccessible Beaucoup signalent Que leur liste de vœux A disparu Aucune info Sur ce bug Aucune info Mais pour l'état A ce moment là Il a été signalé Même pour lui Qu'il était impossible De se connecter Sur les dossiers Des candidats Ce qui devait être Un outil simple A utiliser Pour encore une fois Se transforme En parcours du combattant Pour nos jeunes Donc nous avons Amélie Qui elle Ne peut pas Trouver La plateforme En fait La plateforme Bug sans arrêt Sonia a dit Que ses vœux Confirmés Au début avril Aujourd'hui En mai Ils sont marqués Comme non confirmés Bien sûr Il y a des dates Limites A surtout Ne pas dépasser Ça craint un peu Non Pour Grégory Impossible de prendre rendez-vous En réponse à des demandes D'entretien Que faire Lise explique Qu'elle a demandé Une formation Dans l'alimentaire Et parcours sup En a enregistré Une autre Ça c'était l'année dernière Et il n'y a rien eu à faire Un autre signalement Explique que les bulletins Ont tous disparu Il a fallu les retaper Que de stress Et soi-disant Tout devait être plus simple Et faciliter la vie des usagers Alors avec tous ces exemples On se dit Mais c'est peut-être que chez nous Non Le rapport du Conseil national Des politiques de lutte Contre la pauvreté Qui a été produit Et l'exclusion sociale Pardon Qui a été produit en avril Donc c'est tout à fait récent Sur les politiques gouvernementales C'est un organisme officiel Relié à l'État Dit que la dématérialisation En effet Est synonyme D'une régression drastique Des modalités d'accès Au service public Et surtout Avec un accueil physique Ils ont tous noté Des difficultés d'accès Et ils rejoignent Les conclusions D'un rapport Qui a été fait Par la défenseur des droits En début d'année Effectivement En février 2022 La défenseur des droits Dit Tous les ans Plus de 80% Des réclamations Adressées aux défenseurs des droits Concernent les difficultés Liées au service public Dans les permanences De nos délégués Territoriaux Arrivent des personnes Épuisées Parfois désespérées Qui font part De leur soulagement A pouvoir enfin Parler à quelqu'un En chair et en os Les effets De la dématérialisation Nous concernent Toutes et tous Et pas seulement Les vieux Les illettrés Les perdus des campagnes Ou des choses comme ça Comme pourtant Des fois Donc le dit Le discours officiel Parce que chacun d'entre nous Peut un jour Rencontrer un blocage Incompréhensible Face à un formulaire En ligne Ne pas parvenir Rajoindre un agent Et de coût Qui incombait auparavant A l'administration Là je cite toujours Le rapport Sans compter que la fibre Développée partout A aussi un coût Pour l'usager Ça c'est nous qui le disons L'abonnement spécifique C'est à dire la fibre C'est pas Il faut payer Quand même Il faut choisir son opérateur Et payer Développée partout Donc elle a un coût Et c'est sur nous Qui retombe Alors que nos impôts Sont prévus Pour payer un service public Accessible à tous Donc on paye deux fois En fait Pour avoir le service De numérisation annoncé Autre chose Que pointe le CNLE Dont je parlais tout à l'heure C'est que la dématérialisation Accroît les conséquences Négatives du fonctionnement Automatique Des sanctions Les dispositifs De droits communs Numérisés Engendrent une radicalisation Totale Et non négociable Pour le coup Puisque c'est sur internet Concernant les sanctions Immédiates Notamment par exemple Les retenues sur le RSA Et tout un tas de droits Qui vous sont supprimés Sucrés parce que Vous n'avez pas coché Le bon truc Ou voilà Les cases à cocher Sur les plateformes En plus ne sont pas Toujours représentatifs De la situation De la personne C'est souvent le cas Par exemple Pour les jeunes volontaires En service civique Qui souhaitent le déclarer A la CAF A priori Rien de prévu Et on a eu des exemples Autour de nous De gens qui Effectivement Leur situation N'était pas prévue Par le logiciel Et donc Ils étaient obligés De cocher un truc Et ça leur faisait sauter Les possibilités d'accès Donc voilà Pour ce qu'on pouvait dire Sur la numérisation Oui Maintenant il est temps De notre rubrique Infolute Donc Domi Tu Oui on peut démarrer Très concrètement Ce qu'on a dit Au début Tu l'as annoncé Marie-Claude C'est à dire Qu'on avait décidé De faire un focus Sur la journée internationale Contre l'homophobie Et la transphobie Qui se déroulait hier Donc Et pour en parler Nous recevons Vincent Avec nous Qui va nous parler De cette journée Et puis De ce que ça soulève Alors Vincent C'est quoi cette journée Et qu'est-ce que vous avez organisé ? Et bien Pour revenir sur ce qui a été dit C'était déjà pas hier C'était avant-hier C'est une journée Qui a lieu en fait Tous les 17 mai Elle a vu le jour En 2003 Au Canada Qu'on sait A ses précurseurs Sur pas mal de choses Et entre autres Sur ça Et en fait Cette journée C'est la journée Internationale Contre l'homophobie Et la transphobie Donc en fait Pour défendre Les droits Des gens Homosexuels Ou Transsexuels Alors Qu'est-ce que l'homosexualité ? Parce que Beaucoup de gens Ne savent pas forcément L'homosexualité Ça comprend Les personnes Gays Ou lesbiennes Donc c'est-à-dire Aimer quelqu'un Du même sexe Une fille Qui aime une fille Ou un garçon Qui aime un garçon Voilà Tout simplement Et alors La transidentité Le terme trans Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en fait On est dans un corps Avec des attributs Plus masculin Ou plus féminin Mais que nous On ne se sent pas On ne se sent pas A l'aise Avec les attributs Qu'on nous a donné A la naissance En fait Et du coup On se On se On ne se focalise pas Sur ce que la société Nous force à avoir On se dit Bon On a peut-être Des attributs masculins Mais moi Je me sens plus Une femme au fond de moi Donc Je vais avoir Envie de dire Je suis une femme Et c'est pour ça Qu'on utilise ce terme-là Voilà Alors Quelle action On a organisé ? Donc en fait Donc Avec le groupe d'action Des jeunes insoumis Du sud d'Ardèche Nous avons organisé Une journée de mobilisation Toute la journée Donc Le matin vers 10h Nous étions à la récréation Du lycée Asseiller Pour échanger avec Les jeunes devant leur établissement Sur ce qui se fait Au sein de l'établissement Et eux Qu'est-ce qu'ils font aussi Dans leur vie quotidienne Pour tout ça Est-ce qu'ils sont au courant ? Beaucoup étaient au courant Il y a des choses Qui se font dans le lycée Et ça On en est plutôt fiers Et par la suite Nous sommes montés Au niveau de l'agora En centre-ville d'Aubena Pour tenir une table Avec de l'information Et échanger avec les gens Sur cette journée-là Et plus précisément Se montrer Être visible Et faire vivre cette journée Sachant que nous avons Contacté Tous les groupes locaux Qui pouvaient être À même d'organiser Ce genre de journée Malheureusement Ils n'étaient pas Dans la capacité De l'organiser Donc c'est pour ça Que nous avons voulu A tout prix La mettre en lumière Même si nous n'avons pas Autant de légitimité Que ce groupe Voilà Ce que je peux dire Sur l'action Juste donc Pour compléter Ce que tu viens de dire Donc c'était bien Une journée Contre l'homophobie Et la transphobie Tu nous as parlé Donc de De l'homosexualité Et de la transsexualité En fait L'homophobie Et la transphobie C'est le rejet Des personnes Qui vivent Comme ça Ou qui en Voilà Et donc la journée C'était bien Pour lutter contre Les préjugés Le rejet Les discriminations Dont peuvent être Victimes ces personnes Quelles conséquences Donc Vivent Les personnes concernées Du fait de ce rejet Quel type de choses Vivent-elles Au quotidien Et bien au quotidien On peut déjà remarquer Que le risque De tentatives De suicides Est 4 fois plus élevé Chez les jeunes LGBT plus Voilà On a Recensé En 2021 3 790 Atteintes Commises En raison De l'orientation sexuelle Ou de l'identité De genre C'est soit 27,61% De plus Par rapport A 2020 Voilà On a Donc On a des insultes Qui sont fréquemment Sorties Pédales douces La cage Des choses comme ça Qui sont violentes Méchantes Espèces de gouines Des choses comme ça Qui ont lieu A 74% Dans les lieux publics A 69% Dans le milieu scolaire Et à 86% Et à 86% Dans le milieu Proche Oisinage Voilà Et à côté de ça On a un rejet Un rejet Ou une ignorance totale Donc c'est à dire Rejeter ou ignorer Et continuer Quelqu'un qui se considère Comme une femme Le continue à appeler Monsieur Il a les attributs Il a les attributs d'un homme Il se ressemble à un homme Et ça c'est du rejet Et on constate 68% de rejet Dans le milieu du travail 83% sur internet 73% en milieu scolaire Et 80% dans le milieu familial Et pour tout ça Je tiens à le dire Pour la question du milieu familial Il existe pour les jeunes Qui se sont rejetés Dans toute la France Il existe le refuge Un lieu qui vous accueille Qui vous entend Qui vous écoute Et qui vous permet De prendre votre temps De vous prendre en considération Qui vous êtes Parce qu'il y a beaucoup de parents Qui rejettent leurs enfants Et qui se retrouvent Des fois à la rue Après 16 ans Voilà Et parmi les conséquences Ça peut être parfois très grave L'actualité fait qu'on a un exemple Tout à fait récent Puisque hier a eu lieu Le jugement D'une affaire Qui date de 2017 À Marseille Deux anciens légionnaires Ont été condamnés Hier à Aix-en-Provence À 18 et 5 ans de prison Pour le viol Et la séquestration D'un militant LGBT algérien Dans une chambre D'un hôtel marseillais En 2017 Avec circonstances aggravantes D'homophobie Tant pour les violences Que pour le viol Donc cette personne Elle a vécu l'enfer Puisqu'elle a été séquestrée Je crois 48 heures À subir Les... Voilà Elle a été heureusement sauvée Au dernier Assez tard Donc au bout de 48 heures Par de la police municipale Qui a entendu des appels Des cris Mais voilà Donc on a un exemple D'aujourd'hui De ce qui... De ce que risquent Les personnes Qui sont rejetées De par le rapport A la sexualité Vincent Comment on peut faire évoluer ça ? Ben on peut le faire évoluer Je prends un exemple Pour éventuellement Les jeunes Ou les personnes Du milieu scolaire Qui nous écoutent Et ça peut s'adapter aussi A la vie de tous les jours On peut agir D'abord en faisant attention Aux propos Qu'on tient C'est à dire Par exemple Les blagues Qui stigmatisent Les personnes Lesbiennes Gays Bis Ou trans Elles blessent Même quand c'est pas L'intention de l'auteur Elles blessent quand même Voilà C'est bien ce qu'il faut dire Et faut Et dans la même lignée Tout ce qui va être Des insultes homophobes Même pour rire Ça c'est à bannir Parce que c'est violent Pour la personne Elle le prend mal Et voilà quoi Il y a aussi Défendre Quelqu'un Qui en est victime Si on veut un camarade Quelqu'un dans la rue Qui est victime de ça On peut le dénoncer C'est puni ça par la loi On a des textes de loi Qui défendent Et suite à ça Il y a aussi des choses Plus concrètes pour agir De l'état Donc on a un site Ecoute.contrôle Ecoute.contrl'homophobie.org Et l'une d'écoute téléphonique Le 0810 20 30 40 Et localement Vous allez avoir aussi Le groupe Queer Cévenol En Ardèche En Sud Ardèche Qui agit sur ces questions là Qui sont contactables Sur leur page Facebook Voilà Et pas mieux Et on a aussi Avec le groupe d'action Jeunes Insoumis Diffusé sur notre compte Instagram Une interview d'une camarade Localement Qui est Qui Trans Et qui nous a parlé De son quotidien Comment le vivant En Ardèche Donc Si vous voulez en savoir Un peu plus On a nos réseaux sociaux Les Jeunes Insoumis Suite Ardèche Voilà Oui alors On s'était dit Qu'on approfondirait un peu Sur certains points Mais là On n'a plus le temps Donc on n'approfondirait Pas Les autres Voilà Ce qu'il y a sur le fond De tout ça aussi Voilà Donc on termine Sur ce point Peut-être que Marie-Claude Maintenant tu peux nous donner Quelques autres nouvelles Des luttes Oui Alors il y a 15 jours Nous vous avions demandé Nous vous avions informé D'un licenciement À l'EHPAD De Saint-Cyrnay C'est une bonne nouvelle Ce rassemblement A finalement été annulé La direction de Bridge A ayant retiré sa procédure Juste avant Bien sûr C'est à suivre Après les élections Nous avons aussi Au collège De la Ségalière Mobilisation Une mobilisation Contre suppression D'une classe Les parents Et enseignants Se mobilisent Ainsi que les élus Pour une opération Collège mort Le mardi 24 mai Et rassemblement Devant le collège À 9h Et c'est à l'argentière Et c'est à l'argentière Alors à la viole aussi Des habitants Appellent à un rassemblement Ce soir À 18h30 Sur la place De la mairie Au moment Du conseil municipal Ils refusent Le projet de parc Éolien À la viole Voilà Donc nous allons Peut-être Terminer Cette émission Je vous rappelle Quand même Le mail Pour vos réactions Les infos Suggestions Tout sera Le bienvenu Donc Paroles de citoyen Arrobase Fréquences 7 Point net Au revoir Et merci Merci Au revoir Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti